La solidité des relations chino-congolaises est telle que ces deux pays ont forgé un partenariat stratégique global au cours des dernières années. L'année prochaine marquera le 60e anniversaire de l'établissement des relations de coopération entre le Congo et la Chine, une étape que l'ambassadrice chinoise au Congo, Li Yan, a soulignée lors de ses échanges avec le Premier ministre-chef du gouvernement, Anatole Koline Makoso. L'année prochaine, nous allons organiser une série de célébrations pour le 60e anniversaire et puis la nouvelle session de FOCAC se tiendra en Chine. Je pense que nous pouvons travailler dans le cadre de FOCAC, c'est pour donner contribution au développement des relations bilatérales. Je suis disposée à travailler en concert avec le gouvernement congolais, c'est pour mettre en œuvre des consensus importants de notre chef d'État, c'est pour faire pousser des projets importants et pour apporter du bien-être au peuple chinois et au peuple congolais. Dès qu'elle a posé le pied au Congo, Li Yan avait clairement exprimé sa détermination à favoriser une coopération pragmatique couvrant tous les domaines. Son ambition est de donner une impulsion nouvelle à la transformation et à l'amélioration de la coopération économique et commerciale entre la Chine et le Congo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada